Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des CHOP, les Channel Operators. Les CHOP, ils servent à modifier un signal numérique. C'est quoi un signal? C'est simplement une série de chiffres, une série de valeurs. On va appeler ces valeurs numériques-là des échantillons ou des samples en anglais. Les échantillons, ils peuvent représenter toutes sortes d'informations. Ça peut être la position en X et en Y de la souris au fil du temps. Ça pourrait être des données qui proviennent d'un instrument de musique MIDI. Ça pourrait être quelque chose d'aussi simple que la date et l'heure précises du moment où on se trouve. Un autre bon exemple d'un signal numérique, ça serait celui de l'onde sonore. Si vous avez déjà travaillé dans un logiciel de montage audio numérique, vous savez que le son est représenté sous la forme d'une onde et que cette onde-là est construite d'un paquet d'échantillons qui nous donnent la valeur de l'onde à un moment donné. Donc, pour voir un petit peu comment tout ça fonctionne, je vous invite à faire un petit exemple. Donc, vous pouvez peut-être le faire en parallèle avec moi. C'est vraiment des exemples tout simples qu'on va faire aujourd'hui, mais encore une fois, ça nous permet de mettre la main à la pâte. Donc, regardons tout d'abord ce qu'on a comme chop de disponible. Donc, les chops sont ceux qui sont en vert et je vous propose pour cette petite démonstration-là qu'on utilise le Audio Device In. Donc, le Audio Device In, comme vous pouvez le voir, il est de couleur foncée, donc c'est un générateur. Et qu'est-ce qu'il génère? En fait, il va nous donner accès aux données qui proviennent du micro de votre ordinateur. Petit truc en passant, avant de démarrer la vidéo, j'ai fermé la fenêtre de paramètre. Donc, si jamais ça vous arrive que la fenêtre de paramètre ne soit pas là, sachez que vous pouvez peser sur la touche P du clavier pour afficher et masquer la fenêtre de paramètre. Souvenez-vous aussi que vous pouvez peser sur la touche H pour centrer votre réseau, zoomer et centrer votre réseau. Donc, le Audio Device In, comme vous pouvez le voir, il affiche la courbe du son qui entre actuellement dans l'ordinateur. Donc, quand je parle, vous pouvez voir qu'il y a une certaine relation entre la courbe et ma voix. Par contre, ce n'est pas très clair. Il faut remarquer que l'échelle dans les opérateurs CHOP va s'ajuster automatiquement au signal. Donc, si vous regardez l'échelle verticale ici, elle est constamment en train de bouger. Donc, plutôt que d'être fixe, elle bouge. C'est parfois avantageux parce que ça nous permet de bien voir le signal qui est dans un opérateur. Mais dans le cas de l'audio, des fois, c'est un peu embêtant parce qu'on voit un peu mal ce qui se passe étant donné le fait que l'échelle est constamment en mouvement. Si on passe en mode de visualisation, donc vous vous souvenez qu'en bas à droite des opérateurs, on a le symbole plus qui nous permet d'activer le visualiseur. Et qu'une fois dans le visualiseur, on déplace la courbe, on se rend compte que l'échelle soudainement est fixée. Donc, dès qu'on bouge la courbe, l'échelle va être fixée et donc ça rend le mouvement des valeurs un peu plus évident. Donc, si j'arrête de parler, on se rend compte qu'il n'y a vraiment pas de signal qui rentre. Et quand je me perds parler, le mouvement devient un peu plus évident. C'est pour ça que tantôt, c'était peut-être un petit peu difficile de voir ce qui se passait. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un signal audio? Un bon premier exemple, ça serait de regarder la distribution des fréquences dans ce signal-là. Je sors du visualiseur, je reviens faire un clic droit sur la sortie. Et vous vous souvenez qu'en faisant ça, on se retrouve directement dans le bon panneau, c'est-à-dire dans le panneau de CHOP, c'est-à-dire des opérateurs compatibles avec celui sur lequel on a cliqué. Et on va regarder un truc qui s'appelle Audio Spectrum. Donc, le Audio Spectrum, qu'est-ce que c'est? C'est un CHOP qui analyse la distribution des fréquences dans un son. Donc, dans le cas de ma voix, il n'y a pas de très basse fréquence, il n'y a pas de très haute fréquence, mais il y a un certain nombre de fréquences qui se trouvent au milieu de la gamme de fréquences. Encore une fois, dans ce cas-ci, l'échelle est en mouvement, elle s'ajuste. Donc, pour s'aider un petit peu, je vais faire exactement ce que j'ai fait tantôt, donc c'est-à-dire rentrer à l'intérieur et fixer l'échelle. Et on voit que quand je parle, il y a un certain nombre de fréquences qui sont dans la gamme moyenne qui s'agitent, disons ça comme ça. Évidemment, quand j'arrête de parler, la ligne, elle est essentiellement plate. Pas tout à fait, parce qu'il y a toujours un petit peu de bruit d'ambiance. Par exemple, dans la pièce où je suis, il y a le ventilateur de mon ordinateur qui fait un peu de bruit, puis probablement d'autres éléments dans l'environnement. Donc, vous voyez un petit peu la façon dont l'audio peut être traité dans Touchdesighter. On va faire un deuxième exemple. Question de voir un peu mieux ce qui est possible de faire. Donc, j'enlève le Audio Spectrum. Et on va plutôt brancher un autre type de filtre qui s'appelle Limit. Donc, Limit, ce que ça nous permet de faire, c'est de garder seulement une portion du signal, seulement la portion qui nous intéresse. Donc, dans notre cas, ce que j'aimerais faire, c'est faire bouger un élément visuel en fonction du niveau de ma voix. Et comme vous l'aurez peut-être constaté, puis si vous avez déjà travaillé dans un logiciel d'audio numérique, vous le savez peut-être, le signal audio, sa valeur à un moment donné, c'est toujours entre moins 1 et 1. Donc, si je veux me servir de l'amplitude ou du volume du signal pour bouger un élément visuel, bien, une valeur de moins 1, ce n'est pas très pratique. Donc, ce que je propose, c'est qu'en mettant Limit, on coche la petite case Positive Only et donc on ne garde que les valeurs positives. Et en faisant ça, vous voyez qu'il n'y a plus rien qui est en bas de 0. D'ailleurs, je vais refaire la même opération que ce qu'on a fait tantôt. Est-ce que ça nous aide ici? Oui, ça nous aide. Donc, l'échelle n'est plus en mouvement. Elle n'est pas en mouvement, mais par contre, là, je l'ai fixée à un endroit qui est peut-être un peu trop 0.0040. En tout cas, ce n'est pas grave. Donc, l'idée de mettre un Limit, ça va être de contrôler la gamme de valeurs qu'on veut utiliser. Donc, dans notre cas, la seule chose qu'on veut utiliser, c'est de s'assurer qu'on considère seulement que les valeurs positives et on oublie les valeurs négatives. Donc, les valeurs qui sortent du Limit sont des valeurs entre 0 et 1, ce qui nous convient plutôt bien. Donc, dans cet exemple-là, comme je vous le disais, ce que je veux faire, c'est faire grossir ou rapetisser du texte en fonction du niveau de ma voix. Essentiellement, c'est ce qu'on va faire. Donc, comment on peut faire ça? Il y a un autre filtre qu'on peut utiliser qui s'appelle Analyze, qui nous permet d'analyser selon différents paramètres le signal. Donc, dans Analyze, on a différentes fonctions. Donc, on peut prendre la valeur moyenne. En ce moment, vous voyez une valeur moyenne. Donc, si j'arrête de parler, on devrait revenir vers 0. Puis, si je me prends à parler un petit peu plus fort, bien évidemment, le signal ou la moyenne va augmenter. Il existe un autre truc qui pourrait être intéressant pour nous qui est le RMS Power. Donc, peut-être que certains d'entre vous fans d'audio auraient acheté un ampli en regardant la puissance RMS. Bien, c'est vraiment une mesure de la puissance d'un signal sonore. Donc, ça convient assez bien à ce qu'on veut faire. Et comme vous voyez, quand je parle, bien la puissance varie en fonction du niveau de ma voix. Donc, ça semble assez idéal pour ce que je veux faire aujourd'hui. Maintenant, si on veut voir un petit peu mieux ce qui se passe, on peut ajouter un autre opérateur qui s'appelle Trail. Et Trail, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous affiche sur une certaine fenêtre de temps qu'on peut paramétrer. Donc, par défaut, vous voyez ici, c'est 4 secondes. On pourrait éventuellement rapetisser ça à, par exemple, 2 secondes. On va mettre 2 ici. Et donc, il nous affiche le signal dans les 2 dernières secondes. Donc, ça nous permet de visualiser un petit peu ce qui se passe et vous voyez que la courbe monte lorsque je parle et va descendre lorsque j'arrête de parler. Voilà. Donc, ça, c'est un signal qui me semble assez idéal pour pouvoir modifier la grosseur d'un élément visuel. et dans ce cas-ci, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement modifier un texte. Donc, vous vous souvenez, les textes, c'est un élément visuel, c'est une texture au sens où Touch Designer l'entend. Donc, on va aller dans les Texture Operator et on va choisir l'opérateur Texte. Voilà. Je vais juste redimensionner. Donc, on va encore une fois changer le texte. Supposons qu'on met blabla, quand je parle. Et ce que je veux faire, c'est tout simplement modifier la grosseur du texte en fonction de l'amplitude ou du volume de ma voix. Donc, pour faire ça, si vous vous souvenez, on va devoir contrôler un des paramètres du texte. Donc, dans ce cas-ci, ça serait la grosseur. Où est-ce que je trouve la grosseur? Bien, si je viens dans la section Font, on a un élément qui est le Font Size. Donc, le Font Size, par défaut, dans ce cas-ci, la valeur, c'est 30, mais c'est 30 points. Évidemment, nous, comme les valeurs qu'on a, ce sont des valeurs entre 0 et 1, ce serait peut-être plus utile d'utiliser dans ce cas-là une fraction. Donc, je peux utiliser ici fraction et faire en sorte que quand je parle, bien, le niveau de volume qui sort de mon analyze soit appliqué à la taille de cette chose-là. Donc, on voit ici dans la fenêtre que le niveau de volume, c'est un chiffre entre 0 et... Bon, là, c'est difficile à voir, ça va vite un peu, mais si on regarde le trail, entre 0 et 0.2, peut-être quand je parle le plus fort. Si je parle vraiment plus fort, on monte jusqu'à 0.4. Donc, vous voyez un peu l'idée. le signal qui sort, c'est donc tout simplement un chiffre entre 0 et 0.4, quelque chose dans ce genre-là. Donc, comme actuellement mon texte est à 0.15, donc en termes de fraction de la fenêtre, autrement dit 15% de la hauteur ou de la taille, c'est-à-dire de la fenêtre, bien, on devrait avoir un résultat qui est relativement cohérent parce que le signal qui sort de Analyze est entre 0 et 0.4. Donc, le texte devrait bouger en grosseur proportionnellement. Donc, comment on fait pour assigner la taille? Bien, si on se souvient bien, il faut basculer notre opérateur Analyze en mode Viewer Active. Et donc là, on peut sélectionner le canal qui nous intéresse et appliquer ce canal-là à la propriété qui nous intéresse. Donc, dans ce cas-ci, la propriété, c'est le font size. Donc, je prends mon canal et je l'amène ici en Shop Reference. Et là, soudainement, quand je parle, bien, vous voyez que le texte change de grosseur en proportion du volume où je parle. Tout simplement. Donc, c'est un petit exemple de ce qui est possible de faire avec une onde sonore, mais si vous l'avez bien compris, ce qui entre, c'est une onde sonore, mais dans les faits, l'onde sonore, c'est quoi? Bien, c'est une série, tout simplement, de chiffres. Dans le cas de l'onde sonore, entre moins 1 et 1. Et donc, nous, on va prendre ces chiffres-là, les travailler, puis les utiliser pour, dans ce cas-ci, faire bouger la grosseur du texte, mais ça pourrait être utilisé pour toutes sortes d'autres choses. Dans la terminologie de Touch Designer, les fils qui unissent ou qui connectent deux chops, ce qu'ils transportent comme information, c'est des clips. Donc, l'idée de clip, c'est quoi? Bien, c'est tout simplement un groupe composé de plusieurs canaux. Et dans chaque canal, il y a un signal, autrement dit, une série de données numériques brutes, si on veut. Donc, quand on clique sur le fil entre deux chops, ce qu'on va voir, c'est le clip en question. Donc, si je viens ici et que je clique sur le fil, le fil qui est ici, bien, je vois que l'information qui transite entre les deux, dans ce cas-ci, c'est un clip qui ne contient qu'un seul canal. On va voir dans un instant qu'on peut avoir des clips avec plusieurs canaux. On en a déjà utilisé un dans une vidéo précédente quand on a utilisé le mouse in. Donc, le mouse in, il renvoyait la position de la souris et donc, c'était un clip qui contenait deux canaux, un canal pour la position X et un canal pour la position Y. Dans ce cas-ci, bien, ce qui sort du Enon S, c'est tout simplement un canal qui correspond à la... Qu'est-ce qu'on avait choisi déjà? J'ai comme un blanc... Ah oui, à la puissance RMS du signal. Voilà. Donc, contrairement au top entre lesquels transitent des images, bien, les chops, ce qui transite entre elles, ce sont des clips et les clips contiennent un ou plusieurs canaux d'information. Donc, on va regarder ce que ça pourrait vouloir dire d'avoir plusieurs canaux. Donc, je fais un petit ménage ici et on va regarder un nouveau chop qui est le noise. Vous allez... Oups, là, je suis dans les tops. On va aller dans les chops. En passant, vous pouvez remarquer qu'il y a un noise dans les tops, il y a un noise dans les chops, il y a un noise dans les sops. Donc, le noise est assez commun. Dans notre cas, on va utiliser le chop, évidemment. Donc, le noise, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il génère un signal pseudo-aléatoire, tout simplement. Donc, une courbe de données qui bouge de haut en bas de façon aléatoire. Et cette courbe-là, on va pouvoir l'utiliser pour piloter différents... soit d'autres opérateurs chop ou même, comme on l'a vu, des opérateurs top ou d'autres opérateurs. Donc, c'est difficile un peu de voir ce qui se passe ici. Donc, je vous propose qu'encore une fois, on utilise le trail. Et le trail, en gros, il nous montre ce qui se passe en temps réel. C'est-à-dire que notre opérateur noise, il retourne une valeur qui bouge de haut en bas, comme je vous disais, de façon aléatoire. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qui circule entre les deux? Bien, c'est cette idée d'un clip. Et on peut voir qu'encore une fois, ici, il n'y a qu'un seul canal d'information. Par contre, puis le canal, à remarquer aussi, le canal, il s'appelle Chan1. Donc, c'est le nom de canal par défaut pour les opérateurs chop. Par contre, c'est possible de renommer ce canal-là. Et souvent, ça va être utile de donner un nom qui est un petit peu plus spécifique ou qui correspond un peu mieux à ce qu'on est en train de faire. Et pour faire ça, il suffit que d'aller dans la fenêtre de paramètres, dans l'onglet Channel et changer le nom qui est ici. Donc, je pourrais l'appeler test, par exemple, et soudainement, on se rend compte qu'ici, le nom a changé, ici, le nom a changé et si on clique entre les deux, on voit aussi que le nom du canal a changé. Donc, on peut toujours nommer les canaux et c'est souvent une bonne idée de les nommer. Mais par défaut, le canal s'appelle Chan1. Maintenant, ce qui est peut-être encore plus intéressant de cette petite boîte-là, c'est que non seulement elle nous permet de renommer le canal, mais elle nous permet aussi d'ajouter des canaux. Et ça, c'est une fonctionnalité, je vous dirais, qui est un peu cachée parce que ce n'est pas nécessairement le truc le plus évident. Mais si, ici, je mets un mot canal1, espace, canal2, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve avec deux canaux qui portent les noms que je viens d'indiquer. Donc ça, c'est drôlement pratique parce que ça arrive souvent qu'on a besoin d'avoir plusieurs canaux. Évidemment, cette chose-là, on va pouvoir le faire avec les générateurs, donc la capacité d'avoir plusieurs canaux. Et les noms, vous pouvez utiliser donc des lettres, des chiffres, underscore, évidemment, pas d'espace puisque l'espace, c'est le séparateur entre les différents noms. Généralement, ce qui est recommandé dans TouchDesigner au niveau de la nomenclature, c'est d'utiliser des lettres, des chiffres et le caractère, underscore, si vous avez des mots à séparer, par exemple. On peut aussi utiliser une syntaxe qui est inspirée de Python et faire la chose suivante, donc avoir une portion de nom et ensuite ouvrir des crochets et, ouops, je prends le crochet, oui, c'est ça, et par exemple, dire, j'aimerais ça avoir des canaux de 1 à 4 et je ferme mon crochet. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien, je me retrouve avec 4 canaux qui s'appellent respectivement canal 1, canal 2, canal 3 et canal 4. Donc, cette syntaxe-là peut aussi être utilisée. Question d'appliquer cet exemple-là à quelque chose de concret, je vous propose que nos 4 canaux, on s'en serve pour piloter la position de cercle à l'écran, mais de façon aléatoire. Et si j'ai créé 4 canaux, c'est tout simplement parce que le premier, ce sera la position X de la première particule, si on veut, le deuxième, ce sera sa position Y, et les troisième et quatrième, ce sera les positions X et Y de la deuxième particule. Donc, si on voulait rendre ça très explicite, on pourrait utiliser par exemple particule 1 X, donc particule 2, non, pardonnez, particule 1 X, particule 1 Y, particule 2 X et particule 2 Y. Et là, on se retrouve avec des canaux dont le nom est assez évocateur de leur fonction, c'est-à-dire P1 X pour particule 1 position X et ainsi de suite. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser ces valeurs-là pour déplacer une petite particule à l'écran? Bien, ce que je vais faire tout simplement, c'est d'assigner un circle, donc on a déjà utilisé et le circle, évidemment, c'est un top et je vais le mettre ici. Comme je veux que ça bouge sur un écran qui est un petit peu plus gros que ce qu'on voit actuellement, bien, je vais tout simplement aller dans la section l'onglet Common et utiliser une résolution qu'on a utilisée souvent, c'est-à-dire 1280 par 720, autrement dit HD. Encore une fois, le cercle est beaucoup trop gros pour ce que je veux faire, donc on va ajuster sa grosseur et ça va me donner l'occasion de vous parler d'un petit détail caché qui est intéressant. Donc, on se souvient que le rayon du cercle par défaut est défini comme étant une fraction. on a différents choix qui sont ici. On va passer en mode de pixels. Question de cette étape-ci rendre ça peut-être un peu plus clair pour vous. Et on se rend compte dans ce cas-ci que la valeur est de 512 par 512. Donc, c'est beaucoup trop gros pour ce que je veux faire. J'aimerais ça le rapetisser. Évidemment, je peux taper ici une autre valeur. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je peux faire aussi, c'est cliquer sur le libellé du champ, donc sur le mot radius directement. cliquer, maintenir le doigt et là, j'ai un menu qui apparaît. Dans la documentation de Touch Designer, on appelle ce menu-là le Value Ladder ou l'échelle de valeur. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je peux choisir par exemple la valeur de 10 et ça va devenir l'incrément pour augmenter ou diminuer la valeur actuelle. Donc, si je choisis 10 et là, j'ai toujours le doigt enfoncé en passant et que je bouge vers la gauche ou vers la droite, vous allez voir que la valeur change par bon de 10 vers le haut ou vers le bas. Donc là, je suis rendu à 562. Si je voulais être très précis pour ajuster une valeur, je peux faire la même chose. Donc, je clique, je maintiens le doigt et là, j'y vais à 0.01, je vais vers la droite et là, vous voyez que le mouvement est beaucoup plus subtil. Donc, 562.08. Donc, cette idée du value ladder, ça devient particulièrement pratique quand on veut visuellement ajuster précisément l'intensité ou le niveau ou la grosseur d'un résultat. Donc, ça devient pratique. Si vous avez une souris à trois boutons, vous pouvez peser sur le bouton central et immédiatement, l'échelle de valeur va apparaître. Si vous avez une souris à deux boutons, il faut juste laisser le doigt un peu plus longtemps et l'échelle de valeur va éventuellement apparaître. Donc, dans ce cas-ci, je vais le mettre beaucoup plus petit. Allons-y avec 20, donc juste pour faire un petit point au centre. Ensuite, on va faire une copie de ce cercle-là. Comme je vous disais, j'aimerais ça en avoir deux qui s'affichent à l'écran. Donc, vous savez qu'on peut copier-coller des opérateurs. Donc, il suffit de sélectionner l'opérateur qui nous intéresse. On fait un CTRL-C ou CMD-C sur Mac. CTRL-V pour coller. Et voilà, on se retrouve avec une copie de notre opérateur. Je vais juste le redimensionner pour être absolument parfait. Voilà. Donc, dans ce cas-ci, j'ai deux cercles, Circle1 et Circle2, qui sont relativement petits au centre de la faune. Comment est-ce que je fais pour contrôler maintenant la position de la petite particule? Dans ses propriétés, vous allez voir qu'il y a une propriété qui s'appelle Center. Donc, le centre du cercle, dans ce cas-là, et pour le définir, on lui passe une valeur X et une valeur Y. Tout simplement. Donc, comment on fait ça? Bien, on se souvient qu'on ne peut pas tirer un fil entre deux opérateurs de familles différentes. Ce qu'on veut faire dans ce cas-ci, c'est assigner au champ Center la valeur d'un des canaux qui est dans notre job. Donc, pour faire ça, il faut passer en mode de visualisation. Donc, vous vous souvenez qu'en bas à droite, on a le petit plus. Et voilà, j'ai mes quatre canaux. Et là, je peux choisir le canal que je souhaite utiliser en survolant son nom et l'amener sur le champ que je souhaite utiliser. Donc, par exemple, dans ce cas-là, pour mon cercle 1, je vais utiliser le premier canal, donc P1X, et j'amène ça à l'endroit qui m'intéresse, c'est-à-dire la valeur X du centre du cercle. La dernière fois qu'on a utilisé ça, je suis passé rapidement par-dessus ce petit menu, mais je pense que c'est maintenant important d'en parler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser pour la valeur X un CHOP REFERENCE, et je vais utiliser pour la valeur Y l'autre possibilité qui est EXPORT CHOP. Donc, vous voyez que dorénavant, mon point bouge dans tous les sens, donc ça semble fonctionner. Maintenant, la question, c'est quelle est la différence entre le fait de choisir CHOP REFERENCE ou EXPORT CHOP? Pour le savoir, la façon peut-être la plus évidente de le faire, c'est de venir cliquer ici sur le petit bouton PLUS. Quand vous survolez n'importe quelle propriété, on a un petit bouton PLUS qui apparaît et en cliquant dessus, on a du détail concernant la propriété en question. Donc, dans ce cas-ci, la propriété CENTER, dans les faits, ce sont deux propriétés. C'est CENTER X et CENTER Y, autrement dit, le centre sur l'axe des X et le centre sur l'axe des Y. et comme vous pouvez voir, la façon dont les deux ont été définies est un peu différente. Donc, à côté de chacune des valeurs ou des identifiants, il y a quatre petites boîtes. La première boîte, si je survole, avec l'infobule, on va le voir, elle nous dit CONSTANTE. Donc, CONSTANTE, qu'est-ce que ça veut dire? ben, c'est tout simplement un chiffre. Donc, par exemple, ici, le rayon, le radius, si je loue, ben, il est en mode CONSTANTE. On voit que la première boîte, la boîte grise, elle est cochée et donc, on a tout simplement entré un chiffre. Donc, ça, par défaut, c'est le comportement qu'on va observer. Ensuite de ça, la deuxième boîte, c'est une expression. Donc, quand on dit expression, ben, on parle d'un petit bout de code Python. Et dans ce cas-ci, le petit bout de code, c'est celui-là. Donc, qu'est-ce qui fait ce code-là? Ben, on utilise une fonction qui s'appelle OP. La fonction OP, elle retourne un opérateur en fonction du nom qu'on cherche. Donc, dans ce cas-ci, moi, je voulais avoir l'opérateur TRAIL1, c'est-à-dire celui-là. Donc, la première partie ici, comme ça, elle nous retourne l'objet TRAIL1. Et la deuxième partie, en utilisant les crochets, nous permet d'aller chercher un des canaux qui sont dans cet opérateur-là en spécifiant son nom. Donc, dans ce cas-ci, j'utilise P1X. Donc, cette expression-là, elle nous retourne la valeur du canal P1X de l'opérateur TRAIL1. Et en faisant ça, la valeur CENTERX, elle est liée à notre canal 1 de TRAIL1 P1X spécifiquement. Donc, ça, c'est ce qu'on obtient, puis je vous le refais, quand on laisse tomber une valeur comme ça et qu'on utilise CHOP REFERENCE. Maintenant, pour le deuxième exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris P1Y et au lieu de choisir CHOP REFERENCE, j'ai choisi EXPORT CHOP. Et en faisant EXPORT CHOP, ce qui se passe, c'est qu'on a une autre façon de spécifier une relation entre une propriété et un canal présent dans un CHOP. Comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose d'assez évident, c'est-à-dire va dans TRAIL1, puis là, il y a un petit séparateur, c'est le deux points, et donne-moi P1Y. Donc, c'est assez semblable à l'autre méthode. La différence entre les deux, et là, il faut peut-être sortir du visualiseur pour le voir, c'est qu'on a ici, dans les opérateurs CHOP, un troisième bouton qui s'appelle EXPORT. Et l'idée du EXPORT, c'est justement cette idée qu'un opérateur CHOP puisse exporter des valeurs et que ces valeurs-là soient importées ailleurs. Donc ça, c'est la façon de les importer. Et vous avez vu que le petit bouton ici vert, il est activé. Si je le désactive, qu'est-ce qui se passe? Bien, soudainement, le mouvement de mon point, il est seulement à l'horizontale. Pourquoi? Parce que j'ai désactivé les exportations du TRAIL. Donc, est-ce qu'il y a une meilleure façon entre l'utilisation d'un, d'une expression ou d'une exportation? Bien non, pas nécessairement. C'est deux approches qui sont différentes. Les deux offrent la même performance. Donc ça, ce n'est pas un critère pour choisir entre les deux. Quand on utilise une expression comme celle-là, on a accès à tout ce que Python nous permet de faire. Donc ici, je pourrais mettre un IF, par exemple. Dire, trouve-moi l'opérateur TRAIL1 si telle condition est vraie, puis TRAIL2 si telle autre condition est vraie, ou un truc du genre. Ou je pourrais multiplier la valeur par 100, par exemple. puis là, on se rend compte que mon point il disparaît parce qu'il est rendu beaucoup trop loin. Donc, le fait d'utiliser les expressions nous offre une certaine flexibilité, c'est-à-dire qu'on peut utiliser n'importe quel code, code, n'importe quel code Python pour récupérer la valeur. Pour ce qui est de l'exportation, si je le refais encore, donc je vais récupérer ici mon mon P1Y. en passant, je vous ai dit tantôt que pour pouvoir faire le glisser déposer, il fallait sélectionner le champ et que dans la fenêtre paramètres, on voit la valeur en question. Mais si, par exemple, on a un autre opérateur de sélectionner, on peut quand même le faire, c'est-à-dire qu'on prend le canal, on survole notre cible et là, la fenêtre de paramètres change et on est capable de venir déposer à l'endroit qui nous intéresse. Donc, si je choisis l'exportation, la syntaxe est un peu plus courte, est-ce qu'il y a un avantage? Bien, un des avantages pourrait être le suivant, c'est-à-dire de pouvoir désactiver globalement tout ce qui est exporté par un opérateur. Est-ce que c'est souvent nécessaire? Bien, moi, je vous dirais que non. Personnellement, j'ai tendance à privilégier les expressions, mais les deux façons de faire ont des avantages et des inconvénients. D'ailleurs, je vous invite à aller voir à cette URL si vous voulez plus de détails sur le sujet. Donc, dans mon cas, je vais généralement privilégier la deuxième boîte, c'est-à-dire celle de l'expression. Vous aurez compris que ce n'est que du texte ici. Donc, quand je fais un glisser-déposer, le texte est rédigé pour nous, mais je peux très bien copier-coller cette chose-là ou la modifier. Donc, dans ce cas-ci, la position X n'est pas celle qu'on veut, donc on va changer pour Y. Et on arrive au même résultat que si j'avais pris le canal et que je l'avais déposé à cet endroit-là en choisissant la bonne option. Donc, voilà, comme vous voyez, il y a plusieurs façons de définir les valeurs des paramètres. Donc, la constante, la version expression, donc ce qu'on a actuellement, et la version exportation, ce qu'on avait tantôt. Il existe une quatrième façon qui est bind et pour l'instant, on va passer par-dessus parce que c'est quelque chose peut-être d'un peu plus spécialisé. Donc, moi, ce que je vous propose, en tout cas, c'est ce que je vais utiliser pour l'instant, c'est-à-dire soit d'utiliser des constantes ou des expressions. Je vais laisser tomber les deux autres pour l'instant. Donc, en faisant ça, on a actuellement notre premier, notre première particule, appelons-la comme ça, qui se déplace. Je vais faire la même chose avec la deuxième. En fait, peut-être qu'on va réorganiser ça un petit peu si je les mets comme ça. Donc, pour ce qui est de la deuxième, encore une fois, je vais venir choisir le bon canal, donc P2X, et je vais assigner ça à la position X et respectivement à la position Y. Donc là, j'ai deux particules qui se déplacent de façon aléatoire. Et vous aurez compris que c'est en fonction des valeurs qui sont générées ici. Maintenant, ça pourrait être intéressant de voir, de combiner ces deux éléments-là puis de voir un peu mieux ce qui se passe. Donc, il existe un autre opérateur dans les tops qui nous permet de fusionner ce qui ressemble à des calques. Dans notre cas, c'est des opérateurs, mais ça ressemble un peu à des calques, par exemple, dans Photoshop, qui s'appelle Composite. Donc, Composite, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet d'assigner plusieurs opérateurs et de les fusionner ensemble. Donc, par défaut, le Composite, il fait un Multiply. Si vous avez utilisé Photoshop et les masques de fusion, vous allez reconnaître le type d'opération qui est faite ici. Donc, je vais ajouter un deuxième opérateur parce que ce qu'on veut, c'est fusionner les deux. Et là, on se rend compte soudainement qu'il n'y a plus rien qui apparaît. C'est parce qu'on est encore en Multiply. Donc, il faudrait que nos deux particules soient une par-dessus l'autre pour qu'on puisse les voir. Moi, ce que je veux, c'est tout simplement de les additionner. Donc, je vais utiliser Add et dans ce cas-là, on va voir nos deux particules se déplacer dans le même environnement. Je me permets d'ajouter un petit Out. Comme ça, je vais recentrer mon réseau. Vous vous souvenez qu'on peut peser sur H pour Home pour voir l'entièreté du réseau. Et je vais passer tout simplement en mode de performance. Donc, vous pouvez peser sur F1. Vous pouvez, comme on l'a dit, cliquer sur le petit icône qui est ici. Et on est dorénavant en mode de performance. Donc, mon écran, ou en tout cas, ma fenêtre est à 1280 par 720. Et j'ai mes deux particules qui circulent de façon aléatoire dans cette fenêtre. Petit détail que je mentionne au passage. Si on vient voir le noise, en fait, si vous avez, encore une fois, une souris à trois boutons, cliquez sur le bouton du centre. Si vous n'avez pas de souris à trois boutons, vous pouvez cliquer sur le petit i ici. Ou vous pouvez cliquer sur la touche Alt et faire un clic droit. Et ça vous affiche une petite fenêtre d'information. Et il y a beaucoup d'informations qui peuvent être intéressantes là-dedans. Donc, dans ce cas-ci, j'ai affiché la fenêtre d'information de Noise One. Et ce qu'on se rend compte si on regarde attentivement, c'est que le CPU est sollicité, mais le GPU ne l'est pas du tout. Donc, c'est un peu l'inverse des tops où la majorité du calcul est fait par le GPU, c'est-à-dire la carte graphique. Dans le cas des CHOP, c'est souvent le CPU qui fait le travail. Donc, il faut faire attention au niveau de la performance de s'assurer qu'on ne surcharge pas ni un ou l'autre des deux. Et vous avez un paquet d'autres informations qui peuvent être consomies. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, les CHOP sont des opérateurs absolument essentiels et ils seront utilisés dans une très vaste majorité de projets. Donc, les CHOP sont des opérateurs incontournables et on aura à les utiliser en conjonction avec des TOP, avec des SOP et avec un paquet d'autres opérateurs à travers une majorité de nos projets. Sous-titrage ST' 501